... Si elle est invulnérable, cette matrice, et voilà son défaut, dirait certains, qu'est-ce qui peut bien lui arriver ? Depuis quelles blessures m'attend-elle ? Moi qui, entre autres remords à l'endroit de ma mère, me sens bien coupable de publier sa fin, d'en exhiber les derniers souffles, et pise encore, à des fins que d'aucun pourrait juger littéraires, au risque d'ajouter un exercice douteux à la série « L'écrivain et sa mère ». Sous ses rires « La mort de la mère ». Et que faire ? Ne me sentirais-je pas aussi coupable ? Ne le serais-je pas en vérité ? Si j'écrivais ici deux mois, sans garder la moindre trace d'elle ? La laissant mourir au fond d'une autre fois ? Si je me rappelle que le 24 décembre 1988, alors que, déjà, elle ne disait presque plus rien qui fut articulé, ni apparemment ajusté à la situation, rien qui, ainsi, parut répondre à la règle normale de l'échange humain, elle prononça clairement, au milieu de gémissements confus, « J'ai envie de me tuer ». Et précisément ce que Jeff, là-dessus, tout près ou trop tard, ne peut vous laisser entendre ni deviner, et que sans doute mes écrits peuvent manifester, mais, comme illisiblement, suivant telle règle de lecture à formuler, « C'est que j'ai envie de me tuer », est une phrase de moi, de moi tout craché, mais connu de moi seul. La mise en scène d'un suicide et la décision fictive, mais combien motivée, convaincue, sérieuse, de mettre fin à mes jours, décision sans cesse relancée, répétition qui occupe tout le temps de mon théâtre intérieur, la représentation que je m'y donne sans relâche, devant une foule de fantômes, un rite et une effusion qui connaissent d'autant moins de limites que l'invisibilité leur est assurée, le secret même dans lequel je tiens cette effusion ritualisée, à commencer par la prière et les larmes, et ceux qui me lisent de là-haut, je me demande s'ils voient mes larmes, aujourd'hui, celles de l'enfant dont on disait « il pleure pour rien ». Et en effet, s'ils devinent que ma vie ne fut qu'une longue histoire des prières, et le retour incessant du « j'ai envie de me tuer », dit moins le désir de mettre fin à ma vie qu'une sorte de « compulsion » à doubler chaque seconde, comme une voiture l'autre, à la dédoubler plus tôt, en y surimprimant d'avance le négatif d'une photographie déjà prise avec un dispositif retard, la mémoire de qui me survit pour assister à ma disparition. interprète où se repasse le film. Et déjà, je les surprends à me voir coucher sur le dos au fond de ma terre. J'entends, ils comprennent tout, comme le géologiciel, sauf que j'ai vécu dans la prière, les larmes, et l'imminence à chaque instant de leur survie, terminable survie, depuis laquelle je me vois vivre traduit, je me vois mourir, je me vois mort, coupé de vous en vos mémoires que j'aime, et je pleure comme mes propres enfants au bord de ma tombe, je pleure non seulement mes enfants, mais tous mes enfants. Pourquoi ? Vous seuls, mes enfants. Je vous remercie.